Dakar Musique Festival 3ème édition qui se déroulera donc à Dakar du 7 au 17 novembre donc la 3ème édition, ce qui change par rapport aux années précédentes on a amélioré la qualité de production des événements on a invité des artistes internationaux mieux connus que les années précédentes donc on espère avoir beaucoup plus de monde l'objectif du festival reste le même promouvoir les cultures locales à travers les performances d'artistes locaux et permettre aux gens de Dakar et au peuple sénégalais de découvrir des artistes internationaux donc pour cela on invite plusieurs artistes internationaux qui viennent de différents pays comme la France, les Etats-Unis l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays aussi voilà donc le festival commencera le 7 novembre il y aura un gros événement, un grand concert au monument de la renaissance africaine le 8 novembre qui commencera à 18h on a essayé de faire les tarifs les plus bas possibles les pré-ventes sont à 3000 francs sur réservation et les places seront à 6000 francs sur place donc on reste vraiment accessible à tout le monde c'est le but, c'est un festival on veut que tout le monde puisse y assister les petits comme les grands venez nombreux vous ne serez pas déçus on a prévu de beaux shows nous aurons Didier Ouaddy en tête d'affiche qui est un sénégalais que vous devez connaître nous aurons Saad Andenatal Patchwork qui est un sénégalais qui sera accompagné de son groupe nous avons un DJ qui nous vient de France qui s'appelle Gauthier DM une autre DJ fille cette fois qui s'appelle Anna Aïs on aura un groupe de percussion qui s'appelle Anguel Rhythm un autre groupe qui s'appelle Diffel Nice et d'autres DJ internationaux qui se produiront donc c'est l'événement phare du Dakar Music Festival le 8 novembre ensuite nous avons organisé plusieurs événements autour de ce grand événement le 7 novembre à l'Hôtel du Phare le 9 novembre ici même au Radisson qui nous accueille pour la conférence de presse ensuite le 10 novembre nous serons sur l'île d'Angor le 13 novembre nous irons planter des arbres parce qu'il faut faire aussi attention aux enjeux écologiques de demain pour nos enfants et pour nous-mêmes en partenariat avec l'association Écolibri et le dernier week-end nous serons au Lac Rose où nous monterons l'événement Ocean Grove où nous aurons là aussi des artistes internationaux qui feront le déplacement je parle de Lyotan Nicholson et Jojoa de Rasmussez qui est un Sénégalais qui est installé en Italie depuis 30 ans maintenant nous aurons plusieurs artistes nationaux et internationaux l'idée c'est que chaque personne, chaque artiste, chaque personne puisse s'exprimer dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur merci beaucoup abonnez-vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada